bonjour bonjour excusez moi il ya un ratage dans le bonjour bonjour en tout cas il est sincère voilà on se retrouve pour notre rendez vous de vous avec vous avec le dixit pour un tirage psychologique ou en tout cas en profondeur par rapport à vos énergies ça reste une guidance même si c'est particulier ça reste une guidance allez on y va je vais essayer d'éclairer un petit peu parce que ça paraît sombre que vous voyez tous les détails de la carte un coup il y a du soleil et du coup il n'y en a pas c'est un petit peu pénible ensuite bah décidément j'en ai un peu marre d'interpréter cette carte mais c'est de la folie depuis que je fais ces tirages ces guidances ça fait peu de temps et ça fait la troisième fois qu'elle ressort bah écoutez si elle doit ressortir c'est qu'il y a encore des choses à dire n'hésitez pas à aller voir sur la playlist de ce nouveau ce nouveau tirage cette nouvelle guidance n'hésitez pas à aller voir vous allez voir que c'est la troisième fois qu'elle ressort hallucinant vraiment hallucinant quand on voit toutes les cartes qu'il y a je sais pas il y en a plus de 70 bon je mets sur pause et je reviens sur vous comme d'habitude alors n'hésitez pas à vous interpréter ces deux cartes mettez sur pause attendez je vais je vais voir si je peux vous mettre la lumière pour que vous puissiez voir les détails de ces deux cartes je crois là ce qu'on voit là c'est la carte c'est pas bon là effectivement on voit une ombre même pas non non c'est toutes les ongles que vous voyez sur cette carte sont font partie du de l'illustration c'est pas la lumière que je viens d'installer ou quoi que ce soit voilà je vous dis à tout de suite alors je reviens vers vous alors effectivement il y a un autre pas une autre interprétation que de cette carte mais un peu différente parce qu'il ya celle ci à côté forcément on voit que là ça symbolise vous êtes là vous avez besoin de sérénité vous avez besoin de calme c'est ce que vous allez avoir c'est ce que vous allez ressentir au dessus ça représente alors on il ya comme un arbre là il y a les branches sur les branches il ya les feuilles ces feuilles sont ces petits fantômes plus ou moins positif plus ou moins négatif qui sont accrochés mais pour moi c'est l'automne on voit qu'il ya des petites feuilles qui commencent à tomber en bas là et on a quand même dans ces dents sur cette carte des couleurs d'automne donc toutes ces petites feuilles qui symbolisent c'est ces petits fantômes ce sont toutes vos mauvaises expériences toutes vos difficultés tout ce qui continue tout ce qui continue pardon à vous polluer l'esprit à vous polluer le mental le moral ce sont toutes vos expériences que vous avez dépassé mais qui reste encore dans une certaine énergie mais on le voit que c'est l'automne et qu'elles vont partir ça va se faire inconsciemment ce que pour moi vous êtes en bas vous avez les yeux fermés et vous vous aspirez à la sérénité pourquoi je vous dis qu'elles vont partir parce que on voit qu'il ya une belle évolution à travers cette carte regardez cette magnifique carte autour on a encore des restes effectivement de votre vie de ce qui est difficile de ces lianes les lianes sont des des plantes qui vivent de la sève des arbres qui dépendent des autres et qui prennent l'énergie des autres c'est ce symbole c'est encore des réminiscences de votre passé de vos expériences de ce que vous avez vécu de difficile qui sont encore là elles sont encore là elles sont autour de vous mais vous êtes en train d'évoluer on le voit là de toute façon tout ce qui est encore mauvais en souvenir en imprégnation à l'intérieur de vous va s'en aller vous allez laisser place à quelque chose de nouveau et de beaucoup plus positif de beaucoup plus rayonnant on le voit là désolé pour le manque de lumière c'est fou le côté sombre qu'il ya on le voit là déjà vous allez y voir beaucoup plus clair c'est pas un masque là ce qu'on voit là c'est vous derrière l'image du hibou on voit son plumage ici sur les côtés on voit son visage vous êtes derrière vous êtes rayonnant vous êtes fort vous êtes forte parce que vous avez une couronne déjà mais vous y voyez beaucoup plus clair pourquoi vous y voyez beaucoup plus clair parce que vous êtes forte vous êtes fort de vos expériences passées vous êtes capable de comprendre la souffrance les difficultés les obstacles que peuvent vivre les autres parce que vous êtes passées par là donc pour moi pourquoi vous dépassez vos peines vos souffrances etc parce que vous les transformer elles vous rendent plus fort dans le sens que vous voulez aider votre prochain je le ressens vraiment comme ça vous avez envie de vous servir de cette expérience de la transcender en un savoir qui va vous permet d'aider les autres je vous dis ça parce que vous avez un coeur au milieu pour moi c'est votre coeur mais c'est plus il est symbolisé par alors je ne sais plus comment ça s'appelle il ya dans certains pays ils vendent des petits objets religieux vous avez beaucoup de coeur vous avez beaucoup de de coeur de fleurs autour de croix je sais plus dans quel pays on fait ça et c'est vraiment comme ça que je le vois ici pour moi c'est non seulement votre coeur mais avec une dimension religieuse ou spirituelle avec l'envie on voit qu'ils saignent encore un petit peu mais c'est 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 des gouttes de sang d'amour c'est c'est pour ça que je leur sens comme une dimension religieuse c'est comme s'il y avait l'union de votre coeur et d'un côté religieux ou spirituel par dessus qui vous permettent de transcender justement vos douleurs votre votre vos difficultés dans ce que vous avez vécu là vous ouvrez votre coeur et vous vous servez de votre savoir vous êtes capable de comprendre au delà de ce que peut comprendre les autres vous comprenez votre leur peine leur leur problème mais vous vous avez une capacité je dis pas de voyance mais de ressentir ce que peuvent ressentir les autres et c'est ce qui va vous rendre beaucoup plus fort ce qui va vous permettre d'illumine de vous illuminer parce que vous allez aider les autres il ya de l'empathie il ya de la compréhension du malheur des autres de leurs difficultés pour beaucoup là vous allez vous en servir alors de façon très large peut-être dans votre métier de façon très large si vous voulez dans l'associatif etc ou même aider vos amis aider votre famille aider votre conjoint vos enfants vous serez là en étant capable de ressentir leur peine leurs problèmes leurs difficultés parce que vous êtes passé par là parce que vous avez un vécu fort on le voit là vous avez vécu beaucoup de choses et vous allez vous en servir c'est ça va vous permettre de renaître c'est d'aider les autres de vous servir de ce que vous avez vécu de difficile pour aider les autres c'est ce qui va vous permettre de prendre plus en plus de place dans le bien et d'éloigner le mal d'éloigner les gens qui vous ont fait du mal d'éloigner les gens qui se sont servis de vous c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres mais c'est plus que ça c'est à dire que là vraiment il y a cette prise de conscience et cette envie et ce besoin d'aider autour de vous de vous servir de ce que vous avez vécu et d'aider les autres avec cela ou au moins une personne il y a beaucoup d'amour dans cette dans cette carte beaucoup de force beaucoup de d'illumination dans le bon sens pas dans le sens vous êtes illuminé non c'est il ya il ya quand même une une dimension très très religieuse spirituelle pour moi là vous êtes sur le bon chemin en choisissant d'aider les autres ou d'aider au moins une personne autour de vous d'aider vos proches vous avez cette capacité de voir de comprendre au delà de ce que peut penser ressentir la personne vous allez être capable de faire ressurgir de ce de cette personne tout ce qu'il ya de plus profond de ce qu'il ya d'inconscient vous allez comprendre l'inconscient de la ou des personnes que vous voulez aider c'est comme si vous étiez capable de de d'aller jusqu'à son âme de voir les blessures de l'âme presque vous allez que vous guérir parce que vous trouvez votre voix et votre voix c'est d'aider les autres parce que vous allez transcender tout ce que vous avez vécu de difficile en une force en une capacité de voir c'est ça c'est vraiment ça très très beau tirage très beau sur ce ben écoutez je vous dis à vendredi je vais le faire j'ai le temps de le faire et donc après je passerai aux guidances journalières je pense que finalement j'aurai peut-être le temps de tout faire et le fait que je ne puisse pas le faire chaque jour vous aurez au moins vos guidances donc ça ça me ça me rassure parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est important et ça me fait plaisir d'être présente avec vous donc voilà je vous dis à demain je vous embrasse bien fort